Bonjour à tous et bienvenue au CBC du Bitmaking. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un pack de plugins, c'est le Creative FX Collection Plus de chez Air. Donc c'est un pack qui est payant mais relativement complet. Donc pour les gens qui cherchent un pack d'effets, un multi-effets complet, ce pack, ce bundle est vraiment très bien fait. Au départ il était utilisé surtout, il était mis dans Pro Tools et ensuite ils ont fait une version VST qu'on peut intégrer dans n'importe quel séquenceur. Donc là moi je vais vous le présenter, je vais vous présenter certains éléments directement dans Rezone. Il est au prix de 104 euros, après c'est comme d'habitude, comme je vous dis souvent sur Plugin Boutique il faut surveiller, des fois il y a des promotions. Donc voilà en ce qui concerne l'achat et où trouver le Plugins. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un petit morceau, enfin une petite boucle qu'on va s'écouter et j'ai mis pas mal d'effets donc de ce pack de Plugin. Alors au niveau instruments, j'ai utilisé un Kong. Après un refil de base du pack, du pack refil Ryzen Electric Bass, des pianos, des guitares. J'ai utilisé un preset de l'Hydro Nexus et le Plugins One de chez Kilohertz ainsi qu'un Humana. Alors on va s'écouter le petit morceau. Abonne toi ! Abonne toi ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc voilà en gros pour le morceau. Donc ce que j'ai fait, dans ma section master, j'ai intégré donc déjà un équaliseur paramétrique de chez R qui se trouve dans le bundle. Alors il faut savoir que le bundle il comprend une vingtaine d'effets donc c'est 104 euros mais pour une vingtaine d'effets donc ce qui est relativement pas mal ça va jusque là voilà. Après ça c'est les effets du DB33 donc l'orgamon de chez R et du transfuseur. Mais ça va jusqu'à ici donc on a vraiment de tout ça va de donc là par exemple il y a le vintage filter, tube driver donc pour ajouter un effet en plis lampes, toolbox pour ajouter de la stéréo, reverb. Ensuite on a l'air spectral, l'air saturation donc pour ajouter de la saturation, l'air reverb donc ça c'est une reverb. Ensuite on a pumper pour faire comme si on faisait du slide chain qui peut être commandé soit directement en fonction du tempo du morceau ou alors on peut déclencher l'effet pompe en fait à partir d'un événement MIDI donc soit d'un kick de batterie ou autre. Ensuite on a un phaser donc l'équaliseur paramétrique qu'on a à l'écran, une deuxième donc une deuxième reverb, un multi-délay, du chorus, un maximiseur, R-Lofi c'est pour ajouter un grain un peu lo-fi à l'ancienne sur vos sons. Ensuite R-Kill equaliser, on a R-Fuse Wawa donc pour reproduire un effet Wawa, R-Frequency shifter. Ensuite on a un flanger, un filter gate, R-ensemble, R-éhanceur, R-dynamique, délai, R-distorsion, R-diffuse délai, le compresseur et un chorus. Donc en fait c'est un multi-effet qui est quand même relativement complet qu'on peut utiliser sur tout ce qui est instruments et voix mais beaucoup pour les instruments. Et là dans mon petit morceau donc j'ai intégré un equaliser paramétrique. Je me suis arrangé, donc en fait une fois que vous êtes dans votre master que vous mettez votre equaliser, j'ai mis un compresseur aussi, voilà, et j'ai rajouté un effet vinyle puisque je voulais donner un petit côté Lofi avec le Isotope vinyle. Celui-là c'est un plugins d'effet gratuit de chez Isotope, un petit côté Lofi à mon morceau. Donc quand on prend par exemple l'equaliser, ici j'ai fait la programmation, donc tac tac tac, voilà, j'ai fait la programmation pour que mon bouton active ou éteigne l'equaliser en question et que je puisse contrôler le filtre de mon equaliser. Donc je vais vous montrer ça, on va faire comme ça plutôt, hop, voilà, donc là, comme on peut voir, soit je le mets en bypass, on le voit à l'écran, ici, là j'ai éteint le bouton, donc on est en bypass. Si je le rallume, il se remet sur 1, donc ça, c'est pas compliqué à faire, il suffit d'aller sur la ligne de l'equaliser, activer le bouton numéro 1, et là, il faut faire attention parce que, donc, on a le choix entre 3 positions, 1, 2 et 0. Donc le 1, on est en bypass, 0, on est en on, 0, on est en bypass, et le 2, on est en off, et le 2, on est en bypass. Excusez-moi. Donc c'est pour ça qu'ici, dans ma case, min, donc niveau minimum, j'ai mis 2 pour le mettre en bypass, niveau maximum, j'ai mis 1 pour l'activer. Donc, comme ça, ça me permet de l'allumer, et de l'éteindre. Donc si j'éteins tout, voilà ce que ça donne. Là, je vais rajouter mon equaliser, et si je le fais apparaître, on va voir qu'avec mon rotatif, je contrôle mon low cut. Après, j'ai fait la même chose pour le compresseur. Donc je vais le mettre à l'image. J'ai fait la même chose pour le compresseur, ce qui fait que, lorsque je vais activer ou éteindre mon compresseur, j'ai juste à appuyer sur mon bouton. Donc là, pareil, il faut se mettre sur la ligne du compresseur. Et vous dites, au bouton activer, 2, niveau minimum, 2 pour le bypass, 1 pour l'activation. Et au niveau du rotatif, il suffit de cliquer. Et là, j'ai pris l'output pour pouvoir contrôler la sortie du compresseur. Donc je vais vous montrer, dès que je tourne ce bouton-là, voilà, j'ai mon output qui bouge, comme on voit, à l'écran. Donc là, je remets en marche. Là, j'ai fait la même chose pour l'isotope vinyle. Donc là, je l'ai mis en marche. Et au niveau de mon bouton, j'ai pré-programmé pour pouvoir mettre plus ou moins de craquements de vinyle. Hop, là, il est éteint. Là, il est allumé. Donc comme on peut voir, les effets ont quand même un très bon son. Ils sont très légers au niveau ressources processeurs. Quand après, on continue. Donc là, ça, c'est ma piste de basse. Donc j'ai mis un tube drive. Voilà. Avec un petit preset. Donc à chaque fois, il suffit d'appuyer sur la fenêtre ici. Et vous avez vos presets. Ou sinon, vous pouvez régler manuellement. Sur chaque plugin, c'est comme ça. Donc là, hop. Là, il est en bypass. Après, sur mon bus, voilà. Sur mon bus de piano, normalement, c'est le piano. J'ai mis un petit effet Lofi léger. Mais comme on peut... Donc après, c'est à vous de faire vos réglages par rapport à ce que vous voulez intégrer comme effet. Ensuite, là, j'ai intégré une guitare. Alors, sur mes guitares, je vais me mettre ici. Voilà. Alors, attendez, excusez-moi. Je suis allé trop loin. Donc là, j'ai mis un effet Wawa. Là, on a le son au naturel. Après, pareil, on a différents presets. On peut synchroniser pas mal de choses. Donc, c'est quand même assez complet. Après, si on continue... Oui. Donc là, j'ai mon synthé The One sur lequel j'ai mis un filter gate. Alors, il est où ? The One, The One, The One. Là aussi. Donc là, on va s'écouter le son au naturel. Voilà. Donc là, après, c'est pareil. On a pas mal de presets. Donc ici, il y a pour avoir les patterns. Et ensuite, vous pouvez régler l'attaque, le hold et le release de votre gate. Jouer sur les filtres et la résonance. Mettre le type de filtre que vous voulez, si c'est un low pass, bypass, etc. Ou un phaser. La modulation. La vitesse à laquelle le gate va s'ouvrir. Ou s'ouvrir. Ensuite, rajouter du swing. Et enfin, vous avez la molette de mix pour rajouter plus ou moins d'effets sur votre instrument. Donc ça se présente un peu comme ça sur quasiment tous les effets de chez Air. Ils sont vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette petite présentation. et en même temps, cette petite démo qui vous permet de voir un peu ce qu'on peut obtenir. Mais comme c'est précisé sur le titre du bundle, c'est un bundle créatif. Donc c'est vraiment pour pouvoir créer pas mal de sons. Par exemple là, si je vais et que je prends mon Humana. Alors comment je l'ai fait ça ? Tac, 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 tac. Là, je suis là. Donc par exemple là, je vais le mettre en boucle. Ça, c'est fait. Je vais prendre par exemple le pumper. Donc là, on sent tout de suite l'effet de pompe dessus. Après, on a différents presets comme d'habitude. Donc là, il y en a une tripotée. Et ici, là où vous avez le auto, vous pouvez cliquer dessus et mettre par midi. Donc ce qui fait qu'en fait, ça va être un événement midi. Donc soit vous créez une piste sur votre... avec... vous faites créer une piste à partir de l'effet. Vous vous mettez sur votre rack, vous faites créer une piste et ensuite, vous pouvez sélectionner une touche qui va déclencher l'effet. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous allez... vous faites apparaître le panneau ici de CV programmation. Vous allez sélectionner le trigger sur le CV1 par exemple. Et donc, vous pourrez envoyer... je ne sais pas, je vais prendre mon kick. Alors, hop. Par exemple, je prends le CV out de mon kick et je vais l'envoyer directement sur mon CV1 que je viens de mettre en place du... Voilà. Tac. Et donc, ce qui fait que là, si je me mets en midi, dès que le kick va jouer... C'est lui qui va amorcer l'effet de pompe. Donc, on peut faire du slide-chain, quoi, en fait, à partir de l'effet directement sans se prendre la tête à mettre un compresseur, à faire différents câblages. Là, on a l'effet qui est fait pour. Donc, soit vous le mettez en auto ou soit vous le mettez directement avec un déclenchement midi en utilisant la programmation CV. Donc là, c'est tout simple. Vous faites apparaître le panneau. Vous sélectionnez Trigger puisque c'est ce qui va permettre de déclencher en midi. Et vous lui envoyez, comme j'ai fait, la sortie CV de votre kick. Vous le mettez directement sur l'entrée 1 de votre modulation CV. Et ça va amorcer l'effet de pompe. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'était un autre exemple. Après, qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre ? Là, je l'ai retiré. On va reprendre, par exemple, l'effet de chorus. Donc là, toujours pareil. On a pas mal de presets. On va reprendre. On a différents types de délais. Il y a vraiment de tout, quoi. Et un que j'aime bien aussi, c'est l'effet Toolbox. Alors, par exemple, on va le prendre. On le met en insert. Hop. Voilà. Voilà. On va reprendre. On va reprendre. On va reprendre. 助ис philosophicalikkataí. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Voilà, donc il y a une quinzaine de presets dedans, enfin voilà, à chaque fois vous avez votre effet, pas mal de presets et énormément de réglages pour pouvoir ajuster votre son autant que vous le voulez. Donc pour une centaine d'euros, pour les gens qui veulent vraiment investir dans un bon multi-effet, vous avez la collection RFX qui est vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre ? Bon, il y a du délai, un maximiseur, on a fait le tour tout à l'heure, c'est vraiment assez complet. Il aurait peut-être fallu un petit DSR pour les gens qui veulent enregistrer des voix, ça aurait été bien, mais bon. Déjà, c'est un multi-effet qui est relativement complet, avec ce qu'il reste, avec ce qu'il y a dans Reason en plus, plus certains plugins qu'on peut trouver. Notamment, tant qu'on est dans les effets, je vais vous parler, j'avais déjà fait une petite démo là-dessus, c'est chez DeadDuck Software, alors attendez, A, B, C, voilà. Donc là, vous avez ce pack-là qui est totalement gratuit, il y a pas mal de choses dedans. Donc on a un autopan, un channel rack, du chorus, compresseur, pareil, compresseur très intéressant, parce qu'on peut faire du slide chain dessus, pourtant c'est un plugin gratuit. Equaliseur, un filtre, flanger, gate, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Limiter, mono-délay, phaseur, reverb, siggénérateur, voilà, un tremolo et un utility. Donc voilà, c'est un pack qui est gratuit, donc de chez DeadDuck Software, qui peut être un excellent complément avec le pack de plugins Air, et en plus, c'est d'une très bonne qualité. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si vous avez besoin de ce pack d'effets, ou si vous cherchez un multi-effet complet, relativement complet, vous pouvez le trouver en ce moment à 104 euros sur PluginBoutique, ou sinon vous pouvez attendre qu'il y ait des promotions dessus. Donc il marche, que ça soit en 32 comme en 64 bits, suivant votre séquenceur. Pour Reason, ça va être du 64 bits. Pour le nouveau Ableton, quoi que non, il y a les deux installations. Donc en fait, il peut marcher dans les deux modes, et il est vraiment pas mal. Donc une vingtaine d'effets pour 100 euros, c'est relativement abordable. Et c'est très léger au niveau ressources processeurs. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à la cloche si vous vous abonnez pour avoir les notifications des dernières vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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